bonjour alors bienvenue sur cette vidéo aujourd'hui nous allons voir deux outils d'analyse de situation à risque l'outil des 5 m et l'outil de litamami alors l'objectif est donc d'analyser une situation à risque avec ces deux outils là quand on a une situation à risque en fait on va se poser des questions mais pourquoi ce risque là il peut arriver si on se pose des questions sans méthode on peut oublier plein de causes plein de facteurs plein de déterminants qui vont être à l'origine de notre accident ou de notre maladie professionnelle donc il suffit d'utiliser un outil que ce soit l'outil de litamami ou l'outil des 5 m on verra que ces deux outils là se ressemblent beaucoup pour pouvoir faire une visualisation vraiment assez précise de la situation et pour pouvoir plus tard faire de la prévention alors voici l'outil itamami donc là c'est sous forme de schéma moi j'aime bien le faire sous forme de tableau donc sur ce schéma là je vais détailler les causes relatives à l'individu à la tâche au matériel et au milieu donc c'est ça l'outil itamami et je vais faire le lien avec un autre outil l'outil des 5 m et l'outil du qq au qcp un outil qu'on a déjà vu pour analyser des situations à risque alors donc itamami je répète ça veut dire individu tâche matériel milieu donc on va se poser les questions quelles sont les causes relatives à mon individu l'individu celui qui va être la victime de ma situation à risque les tâches enfin les causes liées à la tâche à sa tâche de travail à son matériel qu'il utilise et au milieu dans lequel il évolue donc dans la famille de causes individus ben qui est mon individu son âge sa formation son ancienneté son parcours professionnel les caractéristiques physiques physiologiques on pourrait rajouter son hygiène de vie est ce qu'il a dormi donc dans les caractéristiques physiques et physiologiques est ce qu'il a bien dormi est ce qu'il consomme des substances psychoactives donc des drogues est ce qu'il a des addictions est ce qu'il a une bonne alimentation activités physiques et etc etc donc le module pré préserver sa santé qu'on voit en pse ensuite après la famille individu on va se poser des questions quelles sont les causes relatives à la tâche donc le travail prescrit donc ça c'est ce que son patron lui demande de faire le travail réel c'est ce qu'il fait précisément quand il est au travail les opérations qu'il fait quand il est au travail les gestes etc et avec qui donc ça c'est les questions qu'on peut se poser quelles sont les causes à la tâche de travail de notre individu ensuite la famille matériel le type de matériel l'importance du matériel dans son travail les produits utilisés les énergies utilisées le fonctionnement est ce que le matériel il est régulièrement révisé est ce qu'il est aux normes est ce qu'il a des bonnes conditions de fonctionnement donc ça on peut se poser la question qu'elle est quelles sont les causes relatives au matériel et la dernière famille ces milieux quel est le milieu dans lequel travaille mon individu donc son environnement l'environnement du poste de travail l'ambiance que ce soit la chaleur la luminosité le bruit etc les horaires de travail les cadences type de rémunération communication au sein de l'unité de travail donc quel est le milieu dans lequel il travaille donc quand on s'est posé toutes ces questions là on a vraiment cerné notre situation à risque la situation dans lequel dans laquelle travaille notre opérateur et pour un risque que l'on a identifié donc le lien avec l'outil des cinq m en fait l'outil des cinq m les cinq m ça veut dire quoi c'est exactement la même chose on va classer toutes les causes dans des familles la famille main d'oeuvre qui correspond à la famille individue de l'itam ami la famille matériel et matières là dans les cinq m on va détailler matériel en matériel donc les machines qui va utiliser et les machines et les ustensiles les fournitures qui va utiliser et matières donc toutes les matières premières qui va utiliser que ce soit les produits chimiques les matières solides etc ensuite tâches ça ça va correspondre au m de méthode donc la méthode de travail c'est la tâche donc la tâche dans l'itam ami et méthode dans les cinq m et le dernier m c'est milieu donc qui correspond au milieu de l'itam ami et si on regarde bien ça correspond aussi aux questions qu'on peut nous poser dans le qqo qcp la question qui ça va être relatif à l'individu la question quoi ça va être relatif par exemple au matériel qu'il utilise la question comment c'est la tâche que fait notre individu et la question ou quand ça ça va être l'environnement dans lequel travaille la situation à risque dans lequel dans laquelle travaille notre individu où ça se passe quand ça se passe donc dans quelles circonstances ça peut être aussi où et quand ça peut être aussi rattaché à la tâche mais bon vous voyez que les questions du qqo qcp peuvent se retrouver aussi dans l'itam ami donc si si vous voulez une un exemple d'utilisation de cet outil je vous je vous conseille d'aller directement voir la vidéo de la méthode suivante donc la vidéo du diagramme d'ichikawa le diagramme cause à effet où j'utilise donc cet outil là l'outil de litam ami pour identifier les familles de de cause relative à un accident donc je vous remercie d'avoir regardé cette courte vidéo et je vous dis une bonne fin de journée et bonne révision au revoir